47 millions de produits incinérés, ils ont été saisis sur les marchés de la région de Soubré. Selon Jules Anéoua, directeur départemental du commerce, le ministre a donné des instructions fermes, à savoir œuvrer au retrait systématique de tous les produits qui peuvent toucher à la santé publique des populations. Car la région, grande zone de production cacaoïère, regorge de nombreux consommateurs analfabètes. Ils sont donc exposés. Les produits incinérés sont composés essentiellement de produits alimentaires, cosmétiques et hauts instruments de mesure avec des dates d'utilisation largement dépassées. Le directeur départemental a profité de la cérémonie pour inviter les populations à la vigilance. Toujours regarder les dates de fabrication et de péremption des produits pour éviter les intoxications alimentaires. La date de péremption c'est après demain, vous l'achetez aujourd'hui, vous allez garder dans votre réfrigérateur, vous n'allez pas regarder et puis vous allez l'ouvrir parce que c'est frais, vous allez boire. Quelques temps après vous allez avoir des douleurs abdominales et puis vous allez aller à l'hôpital en pensant que c'est un autre problème. Pourtant, c'est la denrée alimentaire que vous avez consommée malheureusement qui vous crée la maladie. Pour le secrétaire général de la préfecture de Soubré, Soumaoro Soalio, c'est un signal fort aux forsoyeurs de l'économie. Il a invité les agents du ministère du Commerce à redoubler de vigilance pour préserver la santé des populations. Au total, 22 tonnes de produits prohibés d'une valeur de 47 millions de francs CFA ont été détruits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !